Famille Laraba, l'assaut simultané sur l'armée, la Sonatraque et la Constitution. Décès de Ben Hamadi, Louisa Hanoun dénonce la surpopulation des prisons. Armée, Sonatraque, Constitution, surprenant privilège de la famille Laraba. Le général-major Mahmoud Laraba, le 13 âgé commandant de la base aérienne de Boufariq relevant de la première région militaire de Blida, plus grande base aérienne algérienne spécialisée dans le transport de personnes et de marchandises, a toujours été le protégé de la présidence et de l'ex-puissant chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah. En effet, c'est Laraba qui prenait en charge le transport aérien de tous les hauts-gradés militaires et leurs familles, mais également les hautes personnalités du pays, de la présidence aux divers privilégiés du système, sur les appareils du groupe de liaison aérienne ministérielle, GLAM, chargé exclusivement de transporter des VIP, civils, ou militaires. Saïd Shangriha, le chef d'état-major de la NP, a procédé le 18 juillet 2020 à la promotion de celui qui avait été pendant plus de dix années le responsable de cette base aérienne, qui avait eu à déplorer la mort de 257 passagers lors du crash de l'avion militaire survenu le 11 avril 2018, en qualité de commandant des forces aériennes. Promu général en 2006, Mahmoud Laraba a succédé aux jeunes et plusieurs fois décoré le général-major Amid Boumaïza, qui est né le 3 juin 1957 à Tamda, dans la Wilayah de Tiziouzou, et qui avait rejoint l'armée nationale populaire à l'âge de vingt ans. Évincée de la tête du commandement des forces aériennes à la fin du mois de mai 2020 après deux années, après avoir lancé une opération d'assainissement financier, dans son secteur qui aurait économisé au total près de 800 millions de dollars à l'armée algérienne, Boumaïza aura réussi tout de même à associer son nom à l'aviation militaire algérienne, désignée première place des puissances aériennes militaires africaines par Military Watch Magazine. Le fils du nouveau commandant des forces aériennes algériennes est Fessal Reda Laraba. Il était l'ancien directeur de l'Algérienne Énergie Compagnie, AEC, et actuel président-directeur général de la holding Sonatrac Alchimia, Soalchim, à laquelle la société Ferciale, filiale de Sonatrac, est rattachée. Fessal Reda Laraba a été nommé en mars 2017 au conseil d'administration de la filiale espagnole de Sonatrac à Madrid, Sonatrac GA commercialisadora SA, poste auquel il a été une seconde fois réélu le 21 février 2020 pour trois autres années. Pour rappel, AEC est une entreprise publique économique, créée en 2001 sous la forme d'une société par action de droit algérien, par Sonatrac et Sonelgaz dans le but de développer et gérer des projets de partenariat avec des sociétés étrangères dans le domaine de la génération d'énergie électrique et le dessalement d'eau de mer, deux projets gangrénés par la corruption et les malversations financières. Par ailleurs il faut savoir que Ferciale, société très rentable, produit des fertilisants à base d'ammoniaque et durée, dans les usines d'Arzeo et d'Anaba, et dont le bénéfice net annuel avoisine les 100 millions de dollars. Après le départ de la société espagnole Repsol, partenaire de Sonatrac dans Ferciale, une partie des actions de Repsol, 17%, ont été rachetées par l'ex-président du Forum des chefs d'entreprise, FCE, Ali Haddad, aujourd'hui incarcéré, sans même débourser un dinar, puisqu'il a fait appel à la banque française BNP Paribas pour couvrir l'achat de ses actions. Faisal Reda Laraba n'a jamais mis en avant le droit de préemption de Sonatrac pour le rachat des parts de Ferciale, ni s'était opposé au rachat des parts du plus important complexe de l'industrie pétrochimique en Algérie, la société Sorfer. Enfin, un autre Laraba a été installé en début d'année 2020 par le président Abdelmajid Tebboune, afin de présider le comité d'experts chargés de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle. Ahmed Laraba, membre de la Commission du droit international à l'Organisation des Nations Unies, ONU, a été également professeur à l'École nationale d'administration et de l'École supérieure de la magistrature, deux institutions qui ont formé les élites politiques et juridiques algériennes responsables de la situation actuelle du pays. C'est d'ailleurs l'énarque Ahmed Ouyaïa qui avait reçu le professeur Ahmed Laraba, dans le cadre de la révision de la Constitution en juin 2014. Ahmed Laraba a été vivement critiqué par des personnalités et partis politiques algériens, dont le parti Talé El-Uriyat, le 25 juin 2020, estimant que sa campagne médiatique jette le discrédit sur le processus de consultation. Rajoutant que le comité d'experts, qui s'est auto-attribué le rôle de commission constituante de révision de la Constitution, a outrepassé sa mission. Par ailleurs Moussa Touhati, président du Front National Algérien, FNA, lors d'un entretien accordé à Tariq News, a exprimé son rejet du projet d'amendement de la Constitution, précisant que les déclarations d'Amed Laraba sont une insulte et un mépris pour le peuple. Le président du parti MSP, Abde Rezak Mokri avait quant à lui Karim lancé un défi contre Ahmed Laraba. Le projet de la mouture n'est autre que la continuité du projet de l'ancienne Constitution établie par Bouteflika. J'invite Ahmed Laraba à venir débattre le projet face à face. Ceux qui ont travaillé sur ce projet n'ont aucune base constitutionnelle, Laraba avait réagi aux propos de Fares Mesdour tenu sur la chaîne Beurre TV, le 9 juin 2020, en indiquant qu'il allait porter plainte contre ce dernier. Fares Mesdour avait en effet durement critiqué Ahmed Laraba déclarant qu'il est de ceux qui portent une hostilité à l'égard de l'identité algérienne arabe, musulmane et amazigue. Il est étonnant qu'à chaque fois, il leur ait fait appel malgré leur hostilité, envers tout ce qui symbolise l'identité de ce peuple. Le plus étonnant c'est qu'ils s'expriment ainsi, sans que personne ne leur demande des comptes. Ces propos ne sont pas seulement provocateurs, mais méprisants envers tout un peuple. Ces gens-là ne vivent pas avec les Algériens, ils parlent français, tandis que la langue arabe est interdite dans leur foyer. Cette personne est plus laïque que les laïcs. Comme on le voit, la grande famille Laraba a joué d'une troublante indulgence et de surprenants privilèges en politique, dans l'armée ou au cœur de l'économie du pays. Les critiques quant à leur gestion ne pourront rien dans un pays où le lien de parenté, d'amitié et des affaires priment sur tout le reste, et c'est presque partout pareil, avec Oussante Boun. Décès de Benhamadi, Louisa Hanoun dénonce la surpopulation des prisons. La première femme du Parti des travailleurs, PT, Louisa Hanoun, s'est exprimée hier lors de la réunion du secrétariat général du bureau politique sur plusieurs sujets, notamment le décès tragique par Covid-19 de l'ancien ministre Moussa Benhamadi, où elle a accusé le gouvernement en place, rapporte le quotidien Liberté dans son édition d'hier. La secrétaire générale du parti a lancé un appel au pouvoir public pour relâcher les détenus d'opinion et de cesser d'interpeller les jeunes et militants innocents, notamment avec cette conjoncture difficile que traverse le pays. Hanoun a affirmé que le virus s'est vraiment propagé dans les prisons et appelle à la libération des détenus d'opinion afin de les sauver du virus. Louisa Hanoun a révélé que les prisons algériennes souffrent de la surpopulation, ce qui menace la vie des prisonniers et des détenus. Elle a déclaré « La prison de Blida, où j'ai été incarcérée et construite pour une capacité de mille prisonniers, alors qu'il y en a plus de trois mille, appelant les autorités compétentes à vite réagir, afin de trouver vite une solution. » D'autre part, Hanoun a estimé que les dernières interpellations ne sont qu'un règlement de compte, dénonçant toutefois l'ambiguïté des décisions de justice dont font l'objet ces détenus. Comment expliquer que les détenus soient libérés d'un côté et que les incarcérations se poursuivent de l'autre ? a-t-elle ajouté. S'agissant de la pandémie du coronavirus et les mesures prises par les pouvoirs publics, Louisa a déclaré que la société a besoin de garanties pour que les citoyens prennent part à l'effort national de lutte contre le Covid-19. Elle a insisté sur la nécessité d'éradiquer ce fléau à sa source en garantissant une meilleure quantité des prestations sanitaires en faveur des citoyens. La secrétaire générale du PT a invité d'une part les citoyens à prendre la pandémie au sérieux et à suivre les consignes des médecins et du personnel de la santé afin d'endiguer cette maladie d'autre part, et selon la même responsable, parmi les conditions qu'il faut garantir pour permettre l'adhésion de tous à la lutte contre la pandémie, elle arrête des pressions sur les partis politiques et sur l'Irak. Sous-titrage ST' 501